Salut tout le monde, c'est celui sur trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire cette quête photo. Alors pourquoi on va se faire celle-ci ? Parce que ça c'est des quête photo de Donk. Donc c'est pour ça qu'on fait celle-ci en premier. QG Donk. Photographier une Onigan Chevrolet Caprice Donk dans le QG Donk de Waiwa pendant la nuit. Donc on va aller parler. Donc je... Le véhicule, je vous conseille du coup l'Onigan Chevrolet Caprice Donk. Donc il va falloir faire du coup la quête photo de nuit dans le QG de Donk. Qui est Waiwa. Donc c'est ici Waiwa. Alors le QG des Donk... Alors je ne sais plus exactement où il se trouve le QG des Donk. Il me semble qu'il se trouve par là. Enfin c'est quelque part par là mais je ne sais plus exactement où. Alors là c'est ici. Et du QG des Donk c'est là. Et donc il faut en gros faire une photo ici de nuit. Donc on va être un itinéraire là. Et donc vous, vous pouvez vous téléporter au défi le plus proche qui s'appellera Waiwa. Donc en défi radar. Donc vous, vous pouvez vous téléporter ici. Et donc il suffira simplement de mettre votre voiture ici. Et faire la photo de nuit. Et la photo se validera. Donc comme à chaque fois, je pars toujours du contenu de la playlist. Qui se trouve juste ici. Et la quête photo se trouvera juste ici. Donc voilà. Donc le QG des Donk c'est juste ici. Donc vous voyez le défi Waiwa. Et bien c'est juste un peu à gros juste ici. Alors il faut savoir quand même que j'ai galéré. Avant d'en arriver à ce stade là. De faire la quête photo. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je me suis trompé. Et il a fallu que je refasse l'entièreté. Il a fallu là, à l'instant je viens de finir seulement. De faire toutes les épreuves de Donk et de le Raider. Du coup c'était très très long. Donc pourquoi faire cette quête photo du coup en premier ? Et bien je vais vous répondre en gros tout simplement. Parce que c'est la toute première quête photo des Donk. Ça paraît être complètement ouf de dire ça. Mais cette quête photo est officiellement la toute première quête photo des Donk. Parce qu'en fait, il faut savoir que les défis et les épreuves de The Komotor Fest. sont séparés. Oui, ça paraît être bizarre. Mais c'est vrai pour le coup. Les épreuves et les défis sont complètement séparés. C'est à dire que là, les épreuves et les défis et les quête photo sont séparés. Et cette quête photo est la toute première quête photo des Donk. Donc oui, comme j'ai dit, ça paraît être bizarre. Mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment la première quête photo des Donk. C'est pour ça que je fais celle-là. En première. Donc oui, je sais que normalement, on n'est pas censé faire comme ça. Mais vu que cette quête photo est la première quête photo des Donk, ben voilà pourquoi je fais celle-là. Et donc dans 15 jours, enfin la semaine prochaine, on se retrouvera pour se faire la quête photo, cette fois-ci, des Law Raiders. Et ça sera la toute première quête photo. Donc voilà, c'est très spécifique. C'est très très spécial comme façon de faire. Après, je sais que ça paraît bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin voilà. Donc j'espère en tout cas que cette quête photo vous plaira, comme j'ai dit. Donc un jour, on fera du coup la première quête photo, cette fois-ci, des Law Raiders. Puis après, on se retrouvera, comme toutes les quêtes photos qu'on fait sur YouTube. Il faudra prendre un petit moment avant d'avoir la photo. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Tous les dimanches, vous vous retrouvez pour faire une quête photo. Tous les dimanches, je vous fais une quête photo jusqu'à épuisement des stocks. C'est-à-dire jusqu'à épuisement, jusqu'au jour, il n'y en aura plus. Mais vu que The Komotor Fest est un jeu qui rajoute des défis, des défis finalement, quête photo, défis et épreuves, contrairement à The Komotor Fest, Oui, parce que vraiment, contrairement à The Komotor 2, pourquoi contrairement à The Komotor 2 ? En vrai, j'ai envie de vous dire, The Komotor 2, en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que sur The Komotor 2, à chaque mise à jour, il rajoutait des épreuves, mais des défis, ce n'était pas si thématiquement. Alors au tout début du jeu, il rajoutait des épreuves, des défis et des quête photo. Sauf qu'arriver à un stade, ce n'était plus le cas. Ça veut dire qu'on avait des épreuves, des défis, c'était pas... Au début, on en avait, mais les photos, c'était pas... Et après, il va arriver à un stade, plus aucun défi ajouté au jeu, plus aucune seule quête photo ajoutée au jeu, et c'est à partir de là qu'on n'a plus eu aucune quête photo, ni aucun défi pendant des lustres. Et il faut savoir que The Komotor 2, il n'y a pas eu de nouvelles quête photo qui a été ajoutée sur The Komotor 2 depuis des années. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de nouvelles. Or que The Komotor Fest, c'est là en fait où The Komotor Fest fait fort, c'est qu'il rajoute des quête photo à chaque mise à jour. À chaque playlist, il y a systématiquement des nouvelles quête photo, des nouveaux défis, et des nouvelles épreuves, et des nouveaux challenges. En gros, ça peut compliquer, The Komotor Fest est mieux réparti dans le sens qu'il rajoute les épreuves, les défis, les quête photo, les challenges. En fait, chaque mise à jour rajoute... À chaque fois, ça rajoute ça. Ce qui veut dire qu'à chaque mise à jour, on peut s'attendre à avoir des épreuves, des défis, des quête photo, et voilà. À chaque, 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 chaque mise à jour, c'est ça. Ce qui est quand même pas mal. Parce que finalement, à se dire qu'on a ça à chaque mise à jour, moi, je trouve que c'est pas mal. Parce que c'est vrai que sur Geekroo 2, tu ne pouvais pas te dire tiens, tu allais avoir ça. Bah non, tu ne pouvais pas te dire ça. Parce que ce n'était pas le cas. Donc c'est vrai que c'est... C'est vrai, c'est bête. Voilà, donc voilà le QG de nuit. Le QG ici. Donc maintenant, il va falloir mettre le mode photo. Et donc, il va falloir mettre la nuit. Voilà, donc là, c'est nuit. Et donc, on peut prendre la photo de là à là. Voilà. Donc là, la photo va rendre super bien de nuit. Donc là, on valide. Donc là, c'est parfait. J'ai pris la photo. Donc la prochaine fois, je vais vous dire qu'on se retrouvera pour se faire une quête photo. Donc vraiment, la prochaine fois qu'on s'en trouve vraiment pour faire une quête photo. Ça sera pour Vintage Garage. Et on se retrouvera pour se faire du coup cette quête photo qui s'appelle Station Service. Photographier une voiture de collection devant la Station Service de l'Ais. C'est quand même marrant parce qu'on est à la playlist de Don't Vestia Reader et il y a l'Ais. Et cette quête photo se situe à côté de l'Ais. C'est quand même vraiment marrant. C'est vraiment pas voulu en plus. C'est ça le pire. C'est vraiment pas voulu. Donc je vais vous dire que la prochaine fois qu'on se retrouvera on se retrouvera le mercredi 17 juillet. Si je ne me trompe pas. Vous voyez c'est ça. Au mercredi 17 juillet ça a été la solution qu'on fait.